Nous allons parler du roman de Pierre Ducrozet, Le Grand Vertige, qui est paru aux éditions Actes Sud. Alors le roman commence à un moment de bascule, bascule pour le monde. Donc il y a une série d'épidémies, de catastrophes qui ont bousculé les choses. Et voilà, on demande, le Parlement européen va demander à Adam Tobias, qui est un théoricien de l'écologie, qui est un lanceur d'alerte, on peut le dire, qui travaille depuis de nombreuses années. Et on va lui demander de former une équipe, une équipe de jeunes gens, qui vont être chargés d'aller aux quatre coins du monde en mission, afin de récolter des informations, des échantillons, de recenser les initiatives locales, pour les connecter entre elles, pour les mettre en réseau. Ce sont donc des voyageurs, voilà, c'est le réseau Télémac, excusez-moi. Donc il y a un biologiste, Nathan Régnier, il y a Mia, l'anthropologue et qui est écoféministe, June, la globetrotteuse, Arthur, le photographe des marges. Alors le roman est composé de quatre mouvements, et il se déploie dans une structure horizontale, en rhizome. On se déplace, on est en mouvement, on parcourt le globe. Alors il y a une période d'élan, et tous ces voyageurs se dispersent dans tout le monde, et puis peut-être ensuite un moment de chute, et aussi un moment de réflexion politique. Donc il y a toute une partie sur la rencontre du pétrole et du capitalisme, qui est le point de départ de cet engrenage qui nous emmène vers le gouffre. Mais le roman, qui est également un roman d'aventure, un roman policier, un roman d'espionnage, un roman d'amour, porte quand même l'espoir d'un changement. Voilà, une réinvention peut-être d'un pacte naturel, et la question de savoir si nous sommes encore capables d'inverser le cours des choses. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc je vais juste lire deux courts passages. Le premier évoque Nathan, dont tu parlais, qui lui, comme mission, va s'auto-donner une mission qui est d'aller chercher une plante au cœur de l'Amazonie, qui, vous allez le voir dans l'extrait, a des vertus qui pourraient justement inverser le cours des choses globales. Nathan sort la plante, délicatement, et la dépose sur ce qu'il appelle la table d'opération, et qui consiste en une table haute, blanc crème, sur laquelle se dressent ses outils majeurs, une loupe binoculaire et deux microscopes bressers, les plus performants qui soient. Il place son œil sur la loupe et s'approche des dentelures, des filaments, rigoles d'eau et de soufre, rideaux de pluie vermeille, nervures, cascades perroquets. Cette feuille est une folie, il passe à l'autre, dont il glisse un morceau de tissu sous le microscope. Il oublie son corps dans celui, si délicat, de cette plante aux mille reflets. Surtout, il essaye de remonter la piste. Comment fait-elle pour saisir l'intégralité de l'énergie solaire ? Quel chemin suit-elle ? Comment bouffe-t-elle les rayons ? Il lui faut pour cela revenir à comme à la source d'un fleuve, tracer sur la réplique qu'il a fabriquée et qui se trouve là, sur le côté, les combinaisons possibles, les chemins empruntés. Et c'est une cosmogonie sans fin, des architectures folles. Comment s'y retrouver ? Il faudrait numériser tout cela et tracer les possibilités. Parce qu'elle ne peut pas, non, ce n'est pas possible. Comment pourrait-elle emprunter tous ces chemins à la fois ? Un message arrive. J'insiste, Nathan, peux-tu m'envoyer la plante au plus vite ? Voici l'adresse. Commission internationale sur le changement climatique, Belgique, Bruxelles. Adam Tobias a insisté, mais ce n'a pas suffi. Nathan n'a rien envoyé. Cette plante est à lui. Son vieux professeur lui a peut-être payé le voyage, organisé le voyage, payé le billet, trouvé les guides, mais l'idée était la sienne depuis longtemps. Et il a du boulot encore. Alors Adam attendra. Il doit replonger dans le verre carbone, trouver les combinaisons, la vitesse aussi. Comment fait-elle pour engranger en si peu de temps toute cette énergie et en faire instantanément du sucre ? La lumière orange s'élève du parc voisin sans qu'il ait pu apporter une réponse. Un soir, Nathan écrit dans son carnet. Il faut être autophage comme les plantes. Nous devons inventer notre manière de saisir l'énergie du soleil sans intermédiaire, sans devoir passer par tous ces échelons qui l'ont, eux, ingéré. Nous devons manger le soleil. Il travaille sans trêve pendant deux semaines. Il ne sait même plus si quelqu'un vit en bas dans son appartement, Léa, un voisin ou son chat. Il ne descend plus, il a un frigo là-haut, aussi de toute façon, qui normalement est à usage scientifique, mais accueille surtout maintenant des salades et des fruits. Il faut qu'il avance, il doit circonscrire le miracle avant qu'il ne s'échappe. Il ne sent plus la tâche dans son oeil, ni le malaise dans son corps, il n'en a plus le loisir. Il ne lit pas les messages de l'âme Tobias, qui s'accumulent en même temps que les comptes rendus d'autres missions sur l'application Télémac. Et un matin, après une nouvelle nuit sans sommeil, rythmée par les nappes de James Blake et les distorsions électroniques de Tom York, Nathan arrive enfin quelque part. Ça n'a pas de nom, plus rien n'emporte ici, mais c'est un endroit. Il a dessiné l'ensemble des feuilles qu'emprunte l'énergie solaire sur une seule feuille. Voilà à quoi ça ressemble. Là, il y a un dessin de la plante. Nathan voit dans ce labyrinthe des recoins infinis et des formes jamais dites. Il reconnaît le dessin du grand tout. Bon, a priori, ce n'est pas son truc, les majuscules, mais là, pas le choix. Il a synthétisé en dix pages de notes l'éthique et le mouvement de cette plante. Tout est là. Il tient dans ce carnet la formule de la photosynthèse, ce qu'aucun être humain n'a jamais réussi à faire. Il peut aller se coucher maintenant. Surtout, cette formule est potentiellement reproductible. Et si c'est vraiment le cas, s'il est bien parvenu à saisir et à concasser ce mystère de la photosynthèse, alors on devra pouvoir saisir nous-mêmes le feu du ciel. Pas comme des branques avec des panneaux solaires, pas de manière détournée et absurde avec les hydrocarbures, ces vieux restes d'énergie foutus. Non, non, vraiment et entièrement, la totalité de l'énergie solaire. Et alors, tout serait résolu. Nathan fait un pas en direction de l'étagère, pas le temps d'attraper la bouteille de rhum pour fêter ça, il s'est déjà écroulé sur le canapé. Et quelques pages plus tard, effectivement, on est très loin d'ici, dans la jungle birmane, dans une autre jungle, c'était celle d'Amazonie dans laquelle Nathan avait trouvé cette plante. Et là, dans cette jungle, ce personnage de June dont tu as parlé, donc la voyageuse de 22 ans qui s'est rasée la tête avant de partir, se retrouve au milieu d'une guerre qu'elle ne connaît pas et d'un écosystème qui la submerge. Quand June se relève, elle est recouverte de libellules aux ailes grenats. Elle les vire d'un revers de main et se jette dans le massif devant elle. Elle marche pendant une heure à l'aveugle, écartant broussailles et branches qui s'épaississent à mesure qu'elle pénètre dans les zones les plus profondes. Elle ralentit le pas. Si quelqu'un était parvenu à la suivre au début, il est impossible qu'il ait pu la pister jusqu'ici. Elle reprend à peine son souffle quand ses deux pieds atteignent une surface marécageuse que l'obscurité ne lui ait pas permis d'anticiper. Elle saute sur la rive pour éviter que ses chaussures soient avalées. La nuit approche, mais il faut qu'elle avance. Elle sent bien qu'elle s'enfonce dans quelque chose de nouveau. C'est infiniment lent et poisseux. Les minutes s'étirent, se distendent. Il n'y a rien d'autre ici que la stridance des insectes. La torpeur vague est lourde de toute chose. Des palmes, des branches, de l'excès de CO2 dans l'air qui fait tourner la tête. Les écorces des troncs sont gorgées d'eau noire. La mousse plie. Les bêtes rampent. Tout craque de toutes parts. Tout craque de toutes parts. Et pourtant se plie. Elle s'enfonce dans une zone âpre et malléable où tout s'intègre et communique, dont elle n'est qu'une excroissance négligeable, tentant mal aisément de passer le cours d'eau qui sépare le plateau d'une colline plus mousseuse encore. De la canopée au-dessus d'elle s'écoule un immense murmure. Elle franchit finalement la fange et rejoint l'autre rive. Là, elle s'assoit sur la petite butte au-dessus de la rive. Elle fouille dans ses dernières réserves, avale un vieux samosa, deux épis de maïs, une barre de céréales tout écrasé. Le glouglou l'apaise. Elle n'est pas suivie. Elle a traversé la chose sans nom. Elle marche des heures dans cette large rumeur. Elle s'habitue à la lumière ténue et à la clameur sans bord. Le jour a été avalé par le plafond tissé de branches. Elle continue pourtant à voir. Lorsque le noir finit par tout bouffer, elle se décide à allumer sa lampe. Il lui faut trouver un recoin sec et à l'abri. Elle délimite son camp, considère que c'est un accord plutôt avantageux pour la jungle. On pourrait dire par exemple un mètre carré pour moi et le reste pour elle. Est-ce qu'on pourrait dire que du coup chacun respecte l'espace vital de l'autre ? Ça te va ? Jun t'attend dans les environs à la recherche de quelque chose de mangeable. Elle trouve des formes qui ressemblent à des fruits, des baies peut-être qu'elle met dans sa bouche. Elle mâche, c'est horrible, mais rien d'autre. Elle s'allonge dans le hamac qui est bien proche du sol, cette fois-ci, faute d'arbres rapprochés. Elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux, rien ne repose sur rien, ne s'oppose à rien, ne repose sur rien. Elle s'efforce de calmer son souffle, de rentrer dans son espace à elle, noire, pareillement et sans limites, mais enfin silencieux. Merci. Alors, moi, ces passages m'ont fortement inspiré et je n'avais pas envie au tout début de parler d'animaux, d'animaux comme on peut en avoir dans le muséum, mais j'ai immédiatement pensé la jungle, donc les cerfs. Donc, on est allé tourner un certain nombre d'images dans les cerfs du jardin des plantes et il y a une plante qu'on a cherchée, on ne l'a pas trouvée dans les cerfs, l'Ecomocobo. Et j'aimerais savoir si cette plante existe vraiment parce qu'alors moi, nous devons manger le soleil, ça me fait rêver, ça. Donc, effectivement, la plante dont parle Nathan dans l'extrait que j'ai lu et qu'il détaille et tout, non, elle n'existe pas, non. Mais elle pourrait, en tout cas, ce sur quoi... En fait, j'ai eu cette idée d'une plante qui serait capable de faire une photosynthèse parfaite et si lui arrivait à décoder son secret, là, c'est ce qu'il arrive à faire, et qu'on pouvait imaginer de les reproduire, voilà, on aurait peut-être le secret de cette énergie pure, infinie, voilà. Et après, j'ai découvert, après avoir cette idée, qu'il y a des gens qui, eux, travaillent de manière très avancée sur des plantes bioniques qui seraient, voilà, reproductibles et qui seraient capables de nous donner cette énergie-là. Voilà, bon, c'est pas encore abouti, mais ça pourrait l'être, en tout cas, ça n'existe pas tel quel, non, elle n'existe pas, cette plante. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'une fois que... C'est ce qui arrive après, c'est qu'une fois qu'il a trouvé ce secret, qu'est-ce qu'il va en faire et qu'est-ce que vont en faire les autres êtres humains ? Parce que quand même, la grande spécialité, c'est toujours de nous tirer une balle dans le pied, même quand on a le... Parce que les solutions, en fait, ce qui est incroyable, c'est que les solutions à nos problèmes climatiques, énergétiques, écologiques, on les a, en fait. Enfin, tu le dirais encore mieux que moi. On les connaît, mais on préfère faire pire, moins bien ou mal. C'est quand même une spécialité. Donc là, quand finalement, ce secret est percé, et que Nathan pose sur le bureau du ministre de l'Environnement français, une clé USB dans laquelle il y a l'énergie, pour un an d'énergie en France, par exemple, dans une petite mini-puce, mais ce n'est même pas avec l'USB. On imagine bien que le ministre, ça ne va pas être si simple, et qu'il va réussir à ne pas l'utiliser, cette solution. Comment prendre la solution, la pire, quand on a la meilleure sous la main ? C'est un peu ça. Malgré tout, malgré tous les soucis, problèmes qui sont dénoncés, vus dans ce livre, moi, le grand vertige, je l'ai quand même vu comme un grand voyage aussi. Je n'ai pas trouvé ça triste ni plombant. J'ai trouvé ça lumineux, comme une invitation à se rapprocher de la nature. Ça m'a donné envie d'aller voir ces endroits, à part peut-être certains endroits où la guerre est très prenante. Là, peut-être un peu moins, évidemment. Mais d'aller à la rencontre des corbeaux, des insectes, des tigres, des lions, des girafes. Oui, avec un grand plaisir. Et il y a tout ce long passage sur le pétrole, où effectivement, on a un souci avec une très belle autre phrase, où on parle de coopération entre les écosystèmes biologiques et sociaux. C'est vrai qu'à ce moment-là, les humains sont vraiment dans la nature. Et quand on est dans cette nature, on est censé s'y sentir bien, vivre en harmonie, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Est-ce que tous ces animaux qui sont cités dans le livre sont vraiment des acteurs à part entière ? Est-ce que vous les avez rencontrés vraiment ? Ou est-ce qu'ils servent de décor au livre ? Est-ce que vous êtes un voyageur de la jungle ? Oui, oui. Alors, effectivement, c'est plus pensé au niveau, en termes de territoire, le livre. C'est-à-dire que je voulais que la carte quasiment entière du monde puisse apparaître et tenir dans un livre. Donc, dans des territoires apparaissent des végétaux, des animaux. Mais ce n'est pas directement un livre, effectivement, sur le monde animal. C'est plus la question de ces personnages-là que j'ai délimités. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, qui sont ces aventuriers d'un genre nouveau. Comment eux vont essayer de réinventer un rapport au monde ? Comment l'habiter, le parcourir d'une autre manière ? Et ils considèrent, en tout cas c'est l'intuition d'Amtobias, que la grande aventure, la nouvelle grande aventure, c'est celle-là. Ce n'est pas celle de la conquête, ce n'est pas celle de l'errance, ce n'est pas celle d'une sorte de domination qu'on a toujours réussi à réinventer. Finalement, le tourisme de masse, c'est encore une autre manière de quadriller le territoire et de le détruire. Et là, la nouvelle grande exploration, le nouveau genre, ça va être d'arriver à trouver un accord, une nouvelle alliance avec les mondes, avec les territoires, les mondes sauvages et animaux et végétaux. Et donc, eux, ils essayent, que ce soit Miak, que ce soit Dune, là, dans cette espèce de conflit qu'elle a avec la jungle, qui est au début un conflit, elle va réussir à trouver un accord. Ce qu'elle veut, c'est ça, c'est arrivé dans ce... Elle a cette intuition, quand elle est dans la jungle, elle se dit, ah oui, je comprends pourquoi l'être humain a détruit son environnement, peut-être parce qu'il avait peur, tout simplement, parce qu'il s'est trouvé comme ça, tout petit et dépassé par cette force qu'il n'arrive pas à comprendre et qu'il dépasse et qu'il veut finalement mater. Et ça nous donne le vertige aussi, ça c'est ça, c'est le vertige du monde, c'est le vertige du cosmos, c'est le vertige... On a peur, en fait, on a peur face à l'infini, et finalement la nature nous effraie. C'est pour ça qu'on a fait nature-culture, en fait, on s'est séparés, on a dit, voilà, ici il y a nous, la culture, et ça c'est la nature, et nous on n'en fait pas partie. On n'est pas des animaux, en fait, bien sûr on est des animaux. Et c'est fascinant, quand on est dans le muséum, on était mis tout à l'heure dans le muséum, toutes ces espèces qui ont des millions d'exist... qui existent depuis des millions d'années, voire des milliards d'années, et l'existence de l'homo sapiens qui est comme ça, qui est minuscule, et on considère qu'on est le centre de tout, et qu'il n'y a rien à jamais existé avant, autour, jamais. Donc c'est facile, enfin c'est moi, le livre est né de ça, c'est pour ça, l'histoire du pétrole aussi, elle est là pour ça, c'est de se dire sur... si on reprend toute l'histoire de l'hydrocarbure, comment il naît dans les sous-sols, comment il sédimente, comment finalement on l'extrait, et comment en 150 ans, on décide que cette chose qui est là depuis des millions d'années, on va non seulement l'extraire, mais en faire des milliards de choses, dont les voitures, les avions, tout ce que vous voulez, qui vont permettre en 150 ans de détruire une partie de l'évolution démentielle. Enfin il y a une sorte de concrétion du temps, qui tout d'un coup se densifie et devient fou. Et donc si on le mettait dans ce temps, dans ce travelling autour du pétrole, en relation avec l'infini qui est avant et autour, ça donne une sorte de vertige. Voilà, donc oui, c'est un livre surtout sur l'élan des possibles et sur ce qui s'invente autour de ce grand défi. Moi j'aimerais bien qu'on change les termes, mais au lieu de dire toujours crise et gouffre et effondrement, on transforme ça en défi, élan, et en tout cas c'est ce personnage qui se confronte à ça. Alors évidemment, ils sont aussi confrontés aux crises et à une possibilité d'un monde qui tremble et qui bascule, qui tremble sous leurs pieds. Mais ils essayent, et ce n'est pas simple, de transformer ça en élan. Et moi je pense, après pour finir, que même la crise sanitaire et les crises plus larges économiques, écologiques qu'on traverse, sont des formidables possibilités de tout réinventer, de tout repenser. Et ces années-là, qui sont tremblantes et terribles, sont aussi passionnantes à cet égard-là, je crois. Oui, ce livre donne parfaitement envie d'un nouvel élan pour un monde nouveau. Moi je n'y vois rien de sombre là-dedans, en dehors de quelques constats évidemment, mais qu'on connaît déjà. Et là, il y a des pistes pour aller au-delà. C'est vraiment le cas. La couverture est déjà magnifique. C'est très beau. Quand on est naturaliste, on ne peut qu'être sensible à un si beau dessin de plantes. C'est très très joli. Justement, j'avais amené deux ou trois petites choses pour nous remettre dans la nature. Alors ça, c'est une reconstruction du crâne de Lucie. Et puis ici, j'ai un homo habilis. Alors voilà, donc Lucie australopithèque. Au homo habilis. Alors pourquoi j'ai amené ça ? Tout le monde doit se dire. Quelle drôle d'idée. Il sort du muséum, il a encore trouvé deux crânes. Non. Alors bien évidemment, c'est des moulages, des reconstructions. C'est que tout simplement, il y a un très beau passage autour du lac Turkana. Et que dans cette grande vallée du Rift, on a trouvé ça un petit peu au sud de Turkana et ça un petit peu au nord. Et ce passage autour du lac Turkana, c'est vraiment un espoir quand même. Est-ce que c'est possible de nous en parler un petit peu de cet espoir, de cette vie nouvelle qui est en train d'essayer de naître autour de ce lac ? Ouais. Alors en fait, au bout de tout le parcours, au bout de tous ces voyages et tout ça, Adam Tobias, après avoir lancé une sorte de révolution mondiale, disparaît et se réfugie autour du lac Turkana pour une raison à la fois simple et mystérieuse. Mais en tout cas, c'est parce qu'ici est née en gros cette grande histoire. Ici, on serait, enfin, on aurait vécu les premiers, peut-être plutôt eux qu'eux. Enfin, eux n'étaient pas très loin non plus. Bon, ça se passe autour de là, peut-être là. Voilà. Et lui, il veut retourner à cette source-là qui est évidemment un désert aussi hostile. et pour inventer la suite, quoi. Et donc, il organise là, il y a une sorte de grand laboratoire de tout ce qui s'est tissé au fil du livre. Donc, toutes ces explorations, ces idées, ces nouvelles possibilités, il les expérimente là, dans un laboratoire. Donc, ça peut être la plante dont on a parlé tout à l'heure, mais ça peut être des lombriques super puissants, des villes sous l'eau. Enfin, voilà, il y a plein de spécialistes et de gens qui sont là en train d'imaginer ça. Et June, l'autre personnage principal qu'on a vu dans la jungle, arrive aussi là, découvre ça. Elle est à la fois fascinée et en même temps un peu effrayée parce qu'il y a la possibilité aussi de... Enfin, Adam est peut-être en train de perdre aussi un petit peu la tête, de perdre un peu de patience et de se dire qu'il existe une solution technique qui va nous sortir de ce marasme et qui pourrait être... Enfin, de dire peut-être le risque, c'est de dire de la technique de laquelle on est... Enfin, comment dire, on a souffert, trouver la solution technique à nos problèmes. Donc, bon, ça se discute. Mais en tout cas, il y a une sorte de lumière un peu des premiers jours, une lumière de... à la fois pas de fin du monde, mais de renouveau. Enfin, il y a un truc un peu, voilà. Et il y a ces deux personnes qu'ils retrouvent là, dans un silence, un peu dans le silence des pierres, autour de ce lac très beau, et qui essayent de, voilà, d'inventer la suite à partir du début. Et d'essayer aussi, il y a l'idée de réinventer un nomadisme aussi. Il y a cette idée-là, c'est pour ça qu'effectivement, il y a un passage, une sorte de travelling aussi dans l'histoire, où on voit l'évolution des sapiens, des habilis, des nomades. Ah oui, alors, il y a Homo sapiens, Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, Néandertal. Oui. Ils passent tous, ils sont tous là. Ils sont tous là, ils sont sous... La plupart sont nomades, jusqu'à un moment mystérieux, il y a 12 000 ans, où l'homme s'établit, l'être humain plutôt s'établit, et invente l'agriculture, et c'est le début du néolithique. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, cette espèce de guerre un peu, de trucs qui s'installent entre les nomades et les sédentaires, comment les sédentaires gagnent, comment l'agriculture gagne aussi, et qu'est-ce qui peut-être à ce moment-là bascule, et qu'est-ce qui fait qu'on ne nous sommes plus des peuples nomades spécialement, et peut-être que pour elle, une des solutions possibles serait de rien trouver... On s'est séparé à un moment donné de quelque chose dans lequel on habitait, non seulement d'un mouvement, mais d'un monde naturel, ou d'un monde peu importe comme on l'appelle. Et peut-être que là, il y a eu une brisure, peut-être pour elle, et qu'on est plus conscient de notre place dans un ensemble, qu'on pense être supérieur, on pense être au-dessus, différent, alors qu'à ce moment-là, peut-être que ça n'était pas... Sans vouloir idéaliser ce moment-là, évidemment, mais peut-être que quelque chose, à un moment donné, s'est brisé, elle aimerait le réinventer. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ça se passe là, dans cet endroit-là, et c'est pour ça qu'on fait cette espèce de travelling là-dedans aussi. L'idée du livre, c'était aussi de plonger dans des temps, de plonger dans des espaces, dans les pierres, dans les plantes, de voyager à plein des gares, aussi dans les genres littéraires, ça se transforme, comme tu le disais, dans un roman d'espionnage, dans un roman d'amour, dans un roman scientifique aussi. Voilà, le roman, il permet ça, c'est ça qui est génial, il est très malléable, quoi. Oui, moi j'ai trouvé que ce livre se vit comme un film, on a l'impression, enfin on est engagé à fond dedans, il y a l'aventure du rebondissement, c'est un scénario formidable. Moi, ça m'irait tout à fait dans une version cinématographique aussi. C'est ce que je suis en train d'écrire, justement, c'est l'adaptation pour le cinéma, le scénario de ce film-là. Et qui aboutira, on peut avoir une idée ? Oui, c'est bien avancé, donc voilà, il y a un producteur et un réalisateur, et on écrit le scénario pour le transformer. D'accord, sur le plan scientifique, j'ai trouvé aussi que c'était étonnamment bien documenté, il y a des choses extrêmement précises de citer, je ne suis pas amusé à tout vérifier, mais je me suis dit que quand même, c'est extrêmement bien écrit, bien documenté, ça fait référence à un grand nombre de villes, de musées, il y a même des musées dans ce livre. On y trouve de tout, c'est très très riche, et c'est particulièrement plaisant à lire. Merci beaucoup. Alors moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que c'était quand même un roman ultra contemporain, c'est vraiment quelque chose qui se passe maintenant, tout à fait ici, et que c'est rare qu'on soit pris vraiment, carrément presque, je ne vais pas dire dans le vertige, mais en tous les cas, dans ce tournoiement de choses. Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui au départ vous était important, de faire en sorte que les gens soient concernés ? Oui, c'était la base du projet, c'était de plonger dans l'ultra contemporain, c'est ça. Mon précédent roman faisait ça aussi, l'invention des corps, et j'avais vraiment l'impression d'être bien dans ce territoire-là, de me dire, la matière présente me passionne, et j'aimerais bien la travailler dans le roman. Et donc ça ouvre plein de possibilités, c'est aussi pour ça qu'il faut que ce soit un peu précis et documenté, même si ce n'est pas du tout un roman réaliste, ça part aussi dans plein de directions évidemment, mais on est dans ce temps-là, et si je parle de la crise des Reniguias en Birmanie, ou d'autres choses, c'est un peu précis. C'est aussi 20 ans de voyage quasiment, donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de lieux, je les connais la plupart, donc c'est pour ça aussi que c'est un peu précis là-dessus. Et puis, oui, moi je trouve que c'est passionnant le présent dans le roman. Il y a un tout petit peu un cliché d'attente, de dire, voilà, il faut que le roman s'y ait besoin de distance, voilà, plusieurs années, c'est mieux qu'il écrive sur l'histoire, et puis le présent c'est pour le journalisme, parce qu'évidemment on peut se tromper, et puis parce que c'est mouvant, c'est un peu un feu qui est devant nous, mais peu importe, c'est pas se tromper ou pas, c'est sentir un peu des flux, des énergies, et voilà, il est transformé en roman, en personnage, voilà. Donc, et puis ça donne ce côté étoilé, rhizomique, effectivement, du livre, puisque le présent est construit comme ça, en fait, en réseau, donc voilà, c'est pour ça aussi que je me permets de passé, de monde, de personnages, et de genres à la fois. Alors, je voulais vous demander aussi, il y a la figure d'Adam Tobias, donc c'est une figure qui est plutôt en creux, en fait, il n'intervient pas beaucoup dans le livre, dans le roman, qu'à quelques endroits. Alors, je me suis demandé si ça représentait quand même, sans vouloir affronter génération, mais la génération de l'écologie d'avant, c'est-à-dire des théoriciens, comme depuis René Dumont, est-ce que c'était pour ça que, voilà, il apparaissait peu, et que c'était aussi la figure du théoricien qu'on mettait en recul, plutôt par rapport à l'action, à l'action présente. Voilà, c'est quelque chose qui m'est... Oui, en fait, ça, c'est le genre de truc qui se fait en se faisant, c'est-à-dire que je n'avais pas forcément décidé qu'il serait autant en creux. Mais se formait une sorte de truc mystérieux où on ne savait pas trop qui c'était. Il pouvait être... Il s'est dit à un moment donné, ça se trouve, c'est un génie, ça se trouve, c'est un fou, ça se trouve, c'est un imposteur, et on ne sait jamais. Et donc, du coup, pour ça, il est toujours dans une zone un peu flottante. Et lui, c'est un peu un passeur aussi. Il donne l'opportunité à tous ces gens d'aller voyager, de faire. Et lui, il est en retrait. C'est un théoricien aussi. Donc moi, je ne le vois plus... Enfin, pour moi, c'était quand même une figure tutélaire importante. Je ne le vois pas du tout de manière... négative, mais j'aimais bien l'idée qu'il n'était pas là. Et il a un truc un peu... C'est pour ça qu'il y a des références un peu à Apocalypse Now aussi, et à la jungle, et à ce côté folie un peu qui va le gagner. Il est comme le colonel Kurz, en fait, il n'apparaît presque jamais, sauf à la fin. Et donc, c'est pareil. C'est comme Kurz dans Apocalypse Now et dans Cœur de ténèbres. C'est là où on va. Il est la direction, il est l'ombre, et donc on le devine, mais on ne le sait pas. Tout le livre, on va le deviner jusqu'à ce que vraiment on le rencontre. Et là, on fait ça. Ah ouais, ok, d'accord. Peut-être que ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Mais il y a aussi l'image de la folie, justement, comme on vous dit, qui est peut-être le point de départ de tout projet aussi, de toute aventure. pourquoi il faut un monde... Alors, voilà, dans ce personnage qui est un peu ambiguë, voilà, cette notion de folie, moi, je trouve qu'elle est importante. Ouais, ouais, ouais. En fait, je me rends compte aussi que dans chacun de mes livres, il y a un peu ce thème de la folie. Ça me passionne. À quel moment on passe de l'autre côté ? Qu'est-ce que la folie ? Et puis là, c'est quand même sur un peu, comment dire, pas la condition humaine, mais quand même sur, voilà, ce destin-là incroyable d'une civilisation qui se tire une balle dans le pied. Donc forcément, il y avait... Voilà, et ce personnage, lui, il est plus que la folie, c'est l'impatience qui commence à le gagner. Il va avoir passé 40 ans à essayer d'alerter un monde et tout le monde s'en fout. Et au bout d'un moment, après, voilà, ça, c'est sa dernière chance, l'opération Télémaque. Et au bout d'un moment, il n'en peut plus, quoi. Et donc, il accélère, il lance une sorte de grande révolution mondiale parce qu'il faut qu'il pense qu'il faut l'accélérer. Et après, il veut encore aller trop vite, trop loin. Enfin, bon, voilà, c'est ce moment de bascule. Et puis, évidemment, la génération d'après, qui, eux, ont une autre urgence aussi, ils savent qu'ils vont habiter ce monde plus longtemps. Donc, voilà, il y avait aussi ces lignes de friction entre générations aussi. Oui, c'était un peu ma question suivante, quoi, puisque, en fait, les personnages sont en devenir, quoi. Il n'y a rien de fixé encore pour eux. Tout est possible. Enfin, c'est ça, c'est l'intérêt d'avoir un personnage jeune, c'est que, justement, voilà, l'horizon est ouvert, quoi, par rapport à d'autres plus âgés. Donc, effectivement, il y avait ça. Et il y a aussi, je veux dire, j'avais envie de parler du personnage de June, qui est, pour moi, le personnage central, enfin, dans le livre. Elle est fantastique. Elle est, voilà. Elle est fantastique. Voilà. Et ce qui est surprenant au début, c'est qu'elle brûle tous ses vaisseaux, en fait. En fait, elle fait tableau rase du passé, quoi. Et c'est amusant pour quelqu'un d'aussi jeune, enfin, pour moi, je veux dire, de se dire, en même temps, c'est aussi presque une attitude adolescente. que tout ce qui est eu avant, c'est vraiment pas intéressant. Et à ce côté-là, elle brûle ses affaires. Elle n'a plus d'existence biographique. Enfin, on dirait qu'elle est vraiment lancée comme, voilà, dans le monde, sans une identité précise aussi. Elle a une... Ouais, en fait, tout le livre naissait de ce monologue qui est devenu un truc à 30 personnes, mais qui était le début du livre, qui était ce départ-là où elle brûle tout. Et tout part de cette rage, quoi. Elle a un truc de grandir dans ce monde-là, dans cette espèce de, voilà, à la fois de marasme qui maintenant se transforme aussi en chose exaltante, mais qui a pendant longtemps, voilà, au début des années 2000 ou fin des années 90. Et donc, il y a de la rage, il y a de l'incompréhension, il y a de la colère contre ses parents qui lui disent qu'elle fait partie d'une génération de pauvres couillons qui sont scotillés aux enfants et aux écrans et qui comprennent rien à ce que c'est que le monde et la révolution. voilà, elle en a vraiment marre, donc elle se rase les cheveux, elle brûle toutes ses affaires et elle part. Et le roman part de là, de ce mouvement-là, quoi, de rage et de réinvention, de se dire, voilà, elle part en Amérique du Sud, après en Asie, et elle veut, elle ne veut pas, comme on lui a dit, de renoncer au monde, comme on lui a dit de le faire. elle veut le monde aussi, mais il va falloir, du coup, elle va se rencontrer, elle va se trouver face à une montagne de défis, parce que comment voyager maintenant, comment habiter le monde, c'est pas simple. Et elle en a marre aussi de grandir dans un temps d'absence d'innocence, quoi, enfin, je veux dire, elle ne peut pas être innocente, elle ne peut pas être, elle doit être responsable, elle doit sauver, je ne sais pas quoi, ça aussi, elle n'en peut plus. Donc du coup, elle veut aussi profiter du monde et de la vie, quoi. Voilà, donc ça va être un long parcours pour elle, à ce stade-là. Elle traverse le roman comme une météorite, quoi. Effectivement, ça brûle. C'est pour ça que c'est, s'il y a beaucoup de personnages, c'est quand même son histoire à elle qui est au centre, finalement. Dans cette volonté qu'a le réseau Télémag de tout savoir, tout ce qui se passe en même temps, c'est quand même possible grâce aux nouvelles technologies, quoi. Alors, c'est vrai qu'on oppose souvent en même temps la nature, comme vous disiez tout à l'heure, et puis en même temps tous ces moyens techniques nouveaux qui peuvent, qui permettent la communication la plus rapide. Mais le roman ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas toutes ces nouvelles technologies pour savoir tout ce qui se passe en même temps, au même moment dans le monde. Et c'est aussi une, d'ailleurs, c'est une des caractéristiques de notre monde actuel, qui a rétréci la vitesse d'information. Oui, oui, il est un petit peu question de ça dans le livre. Il était totalement dans le livre précédent, l'invention des corps. Moi, je trouve qu'Internet, non seulement, est un sujet de romans passionnants, mais c'est aussi ce qui nous donne une forme aussi artistique nouvelle, la forme du réseau et tout ça. Et puis, c'est ça qui nous a permis, là, par exemple, différentes révoltes mondiales qui se sont construites en deux semaines grâce à ça. Et c'est pour ça que j'avais voulu écrire aussi cet autre roman, parce que j'en avais un peu marre aussi d'entendre toujours que le côté négatif de cette chose qui a changé nos civilisations en bien aussi. Un étudiant de Phnom Penh a accès à un savoir inouï et peut communiquer avec quelqu'un du Congo en une seconde, ce qui n'était pas du tout le cas. Si c'est un outil, en fait, ce n'est pas un outil bon ou mauvais en tant que tel, c'est comme on l'utilise. Et ces jeunes, justement, dont on parle dans ce livre-là aussi, ils sont virtuoses dans cet art-là et on peut comme ça faire des grandes choses, notamment des révolutions et autres. Donc, ce n'est pas un ennemi en tant que tel. Ce qui est un ennemi, c'est notre capacité à utiliser mal les outils et à détruire. Ça, oui, par contre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au départ, dans les enquêteurs, il y a des enquêteurs très divers puisqu'il y a un photographe, on peut penser qu'il peut même y avoir un écrivain. Et c'est cette manière de tout mettre ensemble, c'est-à-dire la façon de s'approcher du réel par tous les moyens et sans les hiérarchiser. On a l'impression qu'on peut se demander si la littérature n'est pas aussi un des meilleurs moyens de s'approcher du réel, d'essayer de le rendre vivant et de nous rendre compte aussi. Oui, c'était ça l'idée des opérations Télémax, ça, de la mission, c'est que tous les moyens sont bons pour s'approcher différemment du monde. Évidemment, la littérature, je n'allais pas la mettre en jeu puisque c'est ce que... c'est en train de faire. Mais du coup, effectivement, c'est aussi ça. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait un photographe, qu'il y ait un anthropologue, qu'il y ait une scientifique, une biologiste, etc. Il considère, Alain Tobias et tous les personnages du livre, qu'on est dans une bascule, telle bascule de monde que toutes les représentations artistiques, toutes les sciences, tout doit se réinventer. Tout doit dire le monde d'une autre manière et c'est pour ça qu'aussi, au niveau de l'art, ça va être passionnant, c'est qu'il va falloir nous inventer des nouvelles formes, des nouveaux récits, des nouvelles manières de dire, comme quand, voilà, au XVIe siècle, notre manière de concevoir le monde et la Terre, notamment, a été totalement transformée par la découverte de nouveaux territoires. Et bien là, on découvre un nouveau territoire qui est en fait la Terre, en fait, et il faut le redécouvrir de notre manière. C'est ça, notre grand défi du siècle et donc, en ça, l'art va jouer un rôle essentiel. La peinture, pendant des siècles, a représenté l'homme au centre de toujours, d'un décor qui était la nature derrière. Il va falloir inverser les choses. Donc, c'est ça qui va être aussi passionnant. Donc, c'est un point de vue politique aussi, puisque, d'une certaine manière, voilà, on change la focale, on change le... Et en même temps, quand vous faites ce grand passage sur le pétrole et sur ses conséquences, enfin, comme vous disiez, en un siècle, tout a été transformé et détruit, c'est quand même le lien avec le capitalisme que vous dénoncez. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas faire abstraction de cette force-là. Ah oui, c'est sûr que tout ça est totalement politique. C'est la rencontre d'un outil pétrole avec un système capital. C'est ça, c'est toujours la rencontre entre deux mondes qui font des étincelles et dans ce cas-là, c'est ça qu'il y a à tout. Et donc, ce que je disais avant est politique aussi, puisque je crois que le roman, par exemple, pour parler juste du roman, a un rôle à jouer de dire le monde d'une autre manière. On voit bien que les arts ne proposent pas des formes universelles de tout temps. Et donc, la manière dont on concevait le monde au 18e siècle, au 19e siècle, donne des formes littéraires, musicales, précises. Et là, c'est en train de changer, ça va changer, notamment par un exemple très simple. Le personnage, l'être humain est toujours évidemment au centre du roman parce que c'est comme ça qu'on l'a construit. Si on essaie de décentrer déjà, c'est déjà très difficile parce que comment donner la parole aux pierres, aux chimpanzés, au monde, ce n'est pas simple, mais ça se joue aussi à ce niveau-là. Et notamment, on était tellement centrés dans le personnage que par exemple, le 20e siècle, il est construit autour de la première personne du jeu, beaucoup, en tout cas au début du 20e, et ça parcourt le siècle. Si on arrive déjà à sortir du jeu, on arrive dans le il, si on arrive au il, elle, pluriel, si on arrive à un on, etc., tout ça, c'est politique, c'est des manières de voir le monde. Il y a aussi le nous. C'est ça qui est aussi passionnant à travailler dans la forme littéraire. Pour rester un petit peu sur cette notion-là, il y a le passage sur les Royagas, puisque c'est vrai que dans ce... Bon, ils ne rencontrent pas trop, ils rencontrent des difficultés, mais qui ne sont pas très... Enfin, voilà, même si on sent les puissances à l'œuvre, on sent les puissances capitalistes et puis, voilà, les puissances politiques. Mais c'est vrai que cette apparition-là de l'être humain en souffrance, c'est très important aussi parce qu'on remet aussi dans la nature cette dimension de souffrance qui peut exister en tous les cas et qui est due, effectivement, aussi à un pouvoir en place. Oui, et du coup, elle est aussi... Comment... Elle est là à plusieurs égards, mais elle est aussi une surprise, en fait, puisque ce n'est pas ce qu'elle cherchait, June, et elle se retrouve prise dans la folie des hommes et dans cette... Effectivement, dans cette crise et dans cette guerre. Elle venait pour autre chose. Oui, je voulais que ça... Voilà, je voulais que ça apparaisse parce que ça avait plusieurs... Ça faisait plein d'échos à d'autres passages du livre et puis, du coup, toute cette traversée de la jungle qui, là aussi, est un peu, évidemment, un voyage au bout de l'enfer et de la folie humaine pour, en gros, pour repérer ce pipeline qui traverse toute la Birmanie. Et quand je l'ai découvert, ce pipeline, il existe vraiment. Et il est clé parce qu'il relie le premier producteur mondial, l'Arabie Saoudite, au premier consommateur mondial de pétrole, la Chine. et du coup, ça nous permettait de faire l'ensemble du cycle du pétrole et de voir depuis sa sédimentation comment il remonte et comment il est utilisé pour ensuite détruire l'atmosphère. Et voilà, c'est la mission un peu presque centrale, celle qui fait basculer les choses, découvrir et peut-être faire sauter ce pipeline. Et c'est vrai qu'au niveau des sensations, vous parliez d'enfer. On a vraiment l'impression qu'on est dans un enfer que les... Voilà, on est avec Jaune et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a ce côté très noir. De toute façon, on est dans une forêt très sombre. Mais c'est vraiment là où on sent plein de force en présence qu'on ne caractérise pas tout de suite. Enfin, vraiment, ce passage est un passage très marquant. Je pense qu'on ne peut pas parler du livre sans parler de ce passage-là. Et puis, en même temps, il y a ce côté nature qui va... Elle est obligée de se fondre dans la nature et même de... Voilà, c'est sa seule survie. Donc, c'est vraiment très... Et elle veut transformer cette appréhension et cette peur forcément d'une jeune fille qui se retrouve toute seule dans une jungle qu'elle méconnaît en une acceptation et un accord. Donc, c'est long, c'est un peu douloureux, mais c'est ça, c'est ça son parcours dans cet espace-là. Elle est... Il y a un côté un peu grotesque au début parce qu'elle se retrouve comme une conne comme ça, toute seule. Là, c'est ce qu'il a dit. Et petit à petit, lentement, nuit après nuit, elle se plie aux éléments. Elle devient mousse. Elle devient animale et végétale. Et c'est ça aussi qu'elle cherchait dans ce grand voyage. C'était ça qu'elle voulait essayer de réinventer, cet accord-là. Et puis, il y a aussi l'importance des corps. Enfin bon, votre livre précédent s'appelait L'invention des corps. Mais c'est vrai qu'il y a une grande importance en face des corps jeunes en plus, des corps aimants. Et donc, je trouve que c'est même la façon dont ces jeunes gens sont décrits. La boule... Comment dire ? Comment dire ? Voilà, de June. Voilà. Enfin, tout ça, c'est vraiment... C'est aussi une manière de se faire sentir cette jeunesse qui est là. Et puis, voilà. Et puis, il y a aussi la relation amoureuse entre June et Mia. C'est... C'était important pour vous de faire apparaître... Ça, du coup, c'est plus fort que moi. C'est un peu que je veuille ou non, c'est un peu comme ça que j'aborde les personnages et finalement le roman à travers leur corps. Donc, voilà. Effectivement, le précédent était précisément sur ça, mais ça traverse toujours parce que c'est comme ça que je travaille plus que plonger dans la psychologie qui m'intéresse moins. Enfin, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est à travers les mouvements et les corps rentrer dans les personnages comme ça. On les voit de l'extérieur, on est un peu en caméra extérieure comme ça. Et donc, en regardant de près la peau, les mouvements, comment ils se déplacent, comment ils s'aiment ou quoi, c'est comme ça qu'on arrive à saisir qui ils sont. Donc ça, ça vient aussi du cinéma, d'ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Donc, oui, oui. Et puis, il y a toujours la rencontre de l'autre corps est importante, la rencontre de corps souffrant, de la rencontre du corps animal, végétal, minéral. Ça se passe aussi là-dedans, dans ce livre-là. C'est arrivé à faire cohabiter aussi ces corps-là. Et par exemple, la tâche dans l'œil de Nathan, c'est ça aussi, on a l'impression que ce qui se passe au niveau du corps végétal, lui, le touche au point qu'il en soit malade. Il y a vraiment aussi le corps et aussi une espèce d'éponge. Il se réveille un matin comme ça, enfin non, c'est même un soir avec une tâche dans l'œil qui commence à grandir et qui l'obsède et c'est une sorte de mal-être qui grandit. Et on suppose, ce n'est pas dit clairement, mais que c'est effectivement pour être à cause, parce qu'il est tellement plongé dans le monde végétal et dans un monde qui va mal finalement que ça finit par l'envahir, à le contaminer. Et ça, c'est quelque chose que j'observe. D'être pensé au-dessus d'un abîme, en fait, au bout d'un moment, c'est vertigineux. Donc oui, il a... Nathan qui était en accord complètement avec les choses, il y a une rupture, il y a une brisure et lui aussi, son chemin va être d'arriver à la comprendre et à la dépasser. Alors vous avez un roman qui est fait de fragments, c'est presque polyphonique d'une certaine manière et on a l'impression que justement tout est juxtaposé et qu'il n'y a jamais de jugement de valeur, en tous les cas, il n'y a pas de hiérarchie et puis il y a aussi... On sent aussi qu'il y a une énorme documentation. Donc vous disiez que vos voyages vous avez nourris, bien sûr, mais en même temps, quelle est votre manière de vous documenter ? Enfin, comment vous travaillez sur votre documentation ? Oui, je lis plein de choses sur tous ces sujets-là. Là, c'était plus facile parce que c'est des choses qui me passionnent depuis longtemps. Donc du coup, je n'ai pas eu besoin de découvertes ou ça, mais malgré tout, oui, il y a de la documentation qui se travaille, qui se consolide, mais jamais... Enfin, c'est toujours... Je veux toujours l'utiliser comme un moteur pour le récit. Donc voilà, c'est toujours là pour avancer, pour faire avancer les choses. Et ensuite, effectivement, là, la géographie, je l'avais plus en tête. Et ensuite, voilà, par exemple, si je voulais faire ce travelling du pétrole parce qu'il nous... non pas pour faire un cours sur le pétrole que je serais bien capable de faire, mais parce que ça relance la narration dans une autre direction. Ça nous fait naviguer. Et donc là, c'est précis, c'est travaillé au niveau historique. Et là-dessus, s'invente une écriture qui est différente. C'est-à-dire, je ne raconte pas l'histoire comme je raconte l'histoire à hauteur d'homme ou à hauteur de pierre ou à hauteur de... Voilà, je déplace les... Mais en tout cas, les fêtes sont là. Donc voilà, ça se fait plutôt... ça se fait de manière un peu joyeuse et libre comme ça. C'est une façon de vivre presque. Oui, oui, c'est pour ça aussi que c'est éclaté. C'est parce que je sais que c'est une manière de travailler aussi. Moi, je travaille un peu comme ça. Ça voyage dans les thèmes et quand je suis dedans, je me passionne pour ça et puis je ressors. Voilà, c'est une manière de vivre. Oui, c'est ce qui ressort un petit peu de... Enfin, c'est un peu l'impression qu'on a de votre roman. Un peu, on va un petit peu partout et puis on ressent effectivement dans notre corps à nous aussi tout ce qui se passe. Au gré du désir, en fait. Il n'y a pas d'imposition. On est là, autant on y plonge. On plongeons-y vraiment et après, on va ailleurs. On peut peut-être finir sur cette impression de liberté que vous nous avez donnée. En tout cas, merci beaucoup pour votre livre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.